Aujourd'hui le but de la démo c'était de leur montrer la violence d'un choc entre une voiture et un deux roues, et entre deux voitures. Donc c'est ce qu'on a représenté à 50 km heure. Le premier choc, tout simplement, c'est ici d'une histoire vraie. On a percuté un scooter sur lequel on avait positionné un mannequin, mais sans protection. Donc avec un casque pas attaché, pas de gants, etc. Il a été percuté à 50 km heure. Et tous les jeunes présents ici l'ont tous vu rentrer dans le pare-brise et retomber très violemment au sol. On a 95% de risque d'être tué dans ce cas de figure là, donc on ne se relève pas indemne. Et pourtant, ce n'est qu'un choc à 50 km heure. C'était le but de nos démos, c'était de leur faire prendre conscience qu'on ne se relève pas après un choc comme ça en vous claquant des doigts. Et la deuxième reconstitution d'accident, c'était un choc entre deux voitures, un refus de priorité. On avait un mannequin de 70 kg qui était assis à mes côtés. Sans ceinture de sécurité, un refus de priorité. Et on a tous vu le mannequin venir s'impacter dans le pare-brise. Là, une fois de plus, on prouve que sans ceinture de sécurité, on ne peut pas se retenir. C'est directement le pare-brise assuré. Donc c'est pour ça que le but, c'était vraiment de leur montrer ce que donne un petit choc en ville. Et je crois que là, avec le silence qu'on a eu autour, je dois vous garantir que le message est bien passé. Quoi qu'il en soit, tous les élèves présents ici savent maintenant que 50 km heure, ce n'est plus une petite vitesse. Merci.